Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une arme redoutable. Du VIIe siècle au Xe siècle, la flotte de Constantinople dispose d'une arme infernale pour défendre la capitale de l'Empire Byzantin. Mais pourquoi tant de mystères entourant toujours le fameux feu grégeois ? Que sait-on de la fabrication de ce liquide incendiaire qui continue de brûler au contact de l'eau ? Partons ensemble sur les traces du feu byzantin. Constantinople, 669. Depuis deux ans, la capitale de l'Empire Byzantin est soumise à un blocus de la flotte arabe. L'asphyxie économique menace, la situation est critique. Le basileuse Constantin IV joue sa dernière carte. Il fait sortir sa flotte du port de la Corne d'Or. Les navires ennemis ne se méfient pas et laissent les Byzantins approcher. A tort, comme en témoigne un siècle plus tard Théophane le Confesseur, originaire d'une grande famille noble de Constantinople. Théophane le Confesseur se fait moine et devient une référence théologique qui le vaut le titre de saint. Ce lestré laisse une précieuse chronique de son époque. Kalinikos, un architecte originaire d'Héliopolis, fabrique un feu naval avec lequel il enflamma les navires des Arabes et les incendie avec leurs équipages. Les Arabes lèvent le blocus. Constantinople et l'Empire Byzantin ont gagné près de huit siècles de sursis. Le feu de Kalinikos, ou feu Grégoire, n'est pas une légende. Il n'en reste pas moins mystérieux. Les chroniques byzantines mentionnent souvent son usage, sans jamais en décrire les effets. Les chroniques arabes, elles, ne parlent que des moyens de s'en protéger. Les historiens n'ont en fait que deux certitudes. D'abord, il s'agit d'un liquide incendiaire qui continue à brûler au contact de l'eau de mer. Ensuite, il est projeté contre la cible au moyen d'un siphon, c'est-à-dire d'un tube métallique doté d'un piston poussant vers l'avant le liquide enflammé. Quant au reste, les spécialistes s'épuisent depuis deux siècles en querelle. A la suite de l'Empire Romain d'Occident en 476, la partie occidentale du bassin méditerranéen sombre dans le chaos. Mais sa partie orientale reste solidement administrée par les empereurs byzantins. Cependant, ses héritiers légitimes de Rome subissent au début du VIIe siècle de rue de Rovers. A l'ouest, ils perdent le contrôle des Balkans au profit des peuples slaves, notamment des Bulgares. A l'est, les Perses prennent l'Arménie et avancent vers l'Asie mineure. Au sud, c'est pire encore. Venu d'Arabie, les armées musulmanes saisissent l'Egypte, la Palestine, la Syrie et Chypre. Vers 750, l'Empire byzantin se limite quasiment à la capitale Constantinople. Alors la plus grande ville de Méditerranée, et elles sont Interland, sur les rives de la mer Noire. C'est dans ce contexte de crise que le feu grégeois redonne à la marine byzantine le contrôle de la mer Noire et d'une partie de la Méditerranée orientale. La principale interrogation porte sur la composition du liquide inflammable, véritable napalm avant l'heure. Longtemps, les spécialistes ont soutenu qu'il devait être à base de salpêtres. C'était ainsi l'avis du grand chimiste français Marcelin Barthelot dans la chimie au Moyen-Âge de 1893. Les byzantins auraient-ils connu la poudre dès le VIIe siècle, à une époque où les chinois la découvraient tout juste ? Cette thèse a le mérite d'expliquer le grand fracas et la fumée noire mentionnée dans certaines chroniques. Mais elle est désormais abandonnée pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'existe aucune preuve historique que les chimistes du Haut Moyen-Âge byzantin ou arabe connaissaient les propriétés explosives du salpêtre, riche en nitrate, mélangé à la poudre de charbon, riche en carbone. D'autre part, parce qu'un tel mélange ne peut brûler au contact de l'eau. Les chimistes s'accordent aujourd'hui sur le fait que le feu grégeois devait être à base de pétrole. Les registres de l'administration byzantine mentionnent l'existence de nombreuses régions de l'Empire où le pétrole sointe naturellement du sol, comme la Crimée ou le Caucase. Il s'agit souvent de brutes légers avec une prédominance des variétés riches en paraffines à faible taux de produits autres que des hydrocarbures, ce qui le rend très inflammable. Remarque John Aldon, professeur d'histoire byzantine à l'université de Princeton. D'autres constituants qui restent non identifiés entreraient certainement dans la composition de la mixture, en particulier des résines de pain qui devaient servir à épaissir le pétrole et de la chauve-vive. Le feu grégeois synthétise ainsi les connaissances empiriques de l'Antiquité en matière de substances incendiaires. Celles des Perses qui utilisaient le pétrole, celles des Grecs qui utilisaient le soufre et des résines telles que la poie mélangée à du charbon. Thucydide, l'historien des guerres du Péloponnèse qui déchirait la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, mentionne l'utilisation par les Thébains d'une telle arme au siège de Deslion en 424 avant Jésus-Christ. Apparemment avec une certaine efficacité puisque les murs sont percés et les Athéniens assiégés forcés de fuir. L'arme mentionnée par Thucydide laisse penser que les Grecs avaient de l'expérience non seulement en matière de mélange inflammable mais aussi de projection. C'est bien la seconde particularité du feu grégeois qui le rend si redoutable. Il est éjecté par un tube, ce qui permet d'ajuster précisément le tir. John Aldon s'est livré en 2004 à des travaux d'archéologie expérimentale en construisant avec les techniques de l'époque un siphon capable de lancer un tel liquide. Nous nous sommes pour cela inspirés des descriptions des pompes à eau servant d'extincteurs qui figurent dans le livre de Vitruve, ingénieur militaire sous Jules César et architecte, et d'Héron d'Alexandrie, raconte l'historien. Héron d'Alexandrie est un mathématicien grec du premier siècle. Outre ses trois livres de métriques, il est l'auteur de nombreux ouvrages de mécanique, dont les traités sur les machines de guerre, les pneumatiques. En optique, il établit la loi fondamentale de la réflexion de la lumière. Héritier des Grecs autant que des Romains, l'Empire byzantin avait conservé l'essentiel du savoir des ingénieurs de l'Antiquité. L'ingénieux Kalinikos avait sans doute eu connaissance des travaux d'hydraulique et de plomberie de ses lointains prédécesseurs. John Aldon et ses collaborateurs sont ainsi parvenus à construire une sorte de lance-flamme fixe, capable d'incendier un voilier à 15 mètres de distance. Le liquide inflammable était alors composé du pétrole d'Azerbaïdjan, mélangé à de la résine de pin dans une proportion de 4 kg par hectolitre. L'expérience a révélé que le dispositif ne fonctionne qu'en préchauffant le mélange à environ 60 degrés dans un chaudron pour augmenter la pression libérée par le siphon. Il reste cependant des points mystérieux. Les valves sont l'élément crucial. Or, le préchauffage accentue la porosité des joints. De ce fait, le pétrole chauffé peut attaquer le métal par endroit. Il faut avouer que notre dispositif s'est avéré des plus dangereux et instable, comme l'explique John Aldon. Pourtant, les sources byzantines ne rapportent aucun accident de l'utilisation du feu, vont tarder des vainqueurs de l'histoire ou indice d'un secret qui nous reste inconnu du dispositif du siphon utilisé. Les archéologues n'en ont hélas retrouvé aucun spécimen. Il faut se faire une raison, les chances sont quasiment nulles d'en savoir plus. Ce qui d'ailleurs n'est pas le moins étonnant dans l'affaire. Comment une invention utilisée au combat a-t-elle plus resti confidentielle ? Ni les arabes qui ont harcelé les byzantins pendant deux siècles après leur défaite devant Constantinople, ni les bulgares qui ont capturé plusieurs navires armés du feu grégeois en 814, ni enfin les croisés qui ont pris Constantinople en 1204, n'ont percé le secret. Et pour cause, il a été perdu. La chose paraît incroyable, et elle l'est pourtant attestée. Il n'est plus fait mention du feu grégeois par la marine byzantine après le XIIe siècle. Tout tient à la politique du secret mis en place par les byzantins. C'est la même façon qu'utilise aujourd'hui Coca-Cola. Les usines du monde entier mettent en bouteille un liquide fabriqué dans un seul lieu et gardé jalousement secret. Les chimistes de Constantinople étaient sans doute les seuls à savoir comment composer la mixture inflammable à base de pétrole. Mais cette connaissance était inutile si l'on ne savait pas aussi comment construire le siphon, le projetant, secret gardé par les artisans de l'arsenal. Comment la préchauffer dans un chaudron, savoir conserver par les forgerons du cuivre, ou encore comment tirer en mer, seulement par temps calme, précise les chroniques. Depuis un dromont, un bateau byzantin, pratique réservée aux seuls officiers de la marine, le feu grégeois était un système d'armes composé d'un dromont, d'un siphon, d'un chaudron et du liquide inflammable. S'emparer du secret de cette arme impliquait d'avoir accès à ces quatre composants. Mais ceux qui connaissaient ces secrets n'étaient jamais au même endroit au même moment. Seul le Basileus et la famille Lampros, celle de l'inventeur Kalinikos, connaissaient semble-t-il les quatre secrets du feu grégeois. L'ennui est que le pouvoir politique à Byzance est instable. Un tiers des empereurs qui se succèdent jusqu'au 8e siècle meurent assassinés. Difficile d'imaginer dans ces conditions que le secret du feu grégeois ait pu être transmis de manière fiable d'un dirigeant à l'autre. Quant à la famille Lampros, elle n'a guère laissé de traces dans les chroniques byzantines, pourtant prolixes sur les grandes lignées de l'Empire byzantin. Il est fort probable que trop proche d'une faction au pouvoir, elle a été décimée dans une révolution de palais. Cette concentration du secret entre si peu de mains explique aussi pourquoi le feu grégeois a été paradoxalement peu utilisé. Avec une telle arme, l'Empire byzantin aurait pu tenter d'expulser les Arabes de Méditerranée orientale. Il n'en fut rien. De même si l'Empire a regagné une assise terrestre, il a multiplié les défaites en mer contre les républiques italiennes, Pise, Gênes, Venise, qui ont gagné la suprématie navale. A lire attentivement les chroniques, il semble que le feu grégeois n'est utilisé que lorsque Constantinople est directement menacé. Dans le contexte de guerre civile endémique qui était celui de l'Empire byzantin, l'Empire se réservait l'usage du feu grégeois. Il est très probable que les flottes basées hors du port de Constantinople n'y avaient pas accès. L'usage du feu était ainsi réservé à la défense des intérêts ultimes de l'Empire byzantin. Et la perte de son secret a précipité sans doute son effondrement. Comme on l'a vu, le feu grégeois est un mélange incendiaire employé par les Byzantins au 7e siècle. Attribué à un ingénieur d'Hélopolis, cette arme redoutable avait eu la capacité à ne pas s'éteindre, même asperger d'eau. Cependant, à partir du 12e siècle, la recette est perdue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501